A 8h, heure de Kigali, Nsabimana Calixte, alias Sankara, a été présenté devant le tribunal de base de Gassabo. L'organe national de poursuite judiciaire a fait savoir qu'il le poursuit pour des crimes, dont la formation d'une force armée irrégulière, le crime de terrorisme pour des intérêts politiques, commettre et participer aux activités terroristes, donner des instructions dans une activité terroriste, participer à un groupe terroriste, crime de trahison et d'incitation à commettre, le crime de terrorisme, meurtre et tentative de meurtre, prendre en otage la négation du génocide, perpétrer contre les Tutsis, entretenir des relations avec un État étranger en vue de provoquer une guerre, faux et usage de faux coups ou blessures. En 2017, la formation FLN, force de libération nationale, dont il était porté parole, a procédé à des attaques à différents moments et places en district de Niamagave et Niaruguru. A ce moment-là, Nsabimana Calixte s'est fait entendre dans des médias internationaux et à travers des médias sociaux, revendiquant avoir entrepris ces attaques. Il a également utilisé des faux documents lorsqu'il a obtenu un passeport de Lesotho dont il s'est servi pour voyager dans différents pays à la recherche du soutien au FLN. Au cours de sa défense, Niamagave Calixte a appelé des coupables de tous les chefs d'acquisition portés contre lui. Il a expliqué la structure et le fonctionnement de la formation FLN et a analysé les relations entretenues avec des États étrangers en vue de provoquer la guerre. Il a affirmé qu'il a eu des entretiens avec certaines forces armées du Burundi pour déplacer les assaillants de FLN de la République démocratique du Congo en passant par la forêt de Kibira au Burundi pour mener des attaques sur le territoire rwandais. Il a également indiqué qu'il y a eu des discussions avec les forces armées ougandaises chargées de l'espionnage pour que le FLN puisse avoir des armes pour mener des attaques au Rwanda et qu'il obtienne du soutien en matière de diplomatie. A propos des attaques de FLN au cours desquelles d'innocentes victimes ont été massacrées dans les districts de Niaruguru et Niamagave, il a dit que les activités de cette formation ont divergé avec ce qui avait été prévu, c'est-à-dire l'attaque des activités militaires et de police et les bâtiments administratifs au Rwanda. Ainsi, il a dit au tribunal qu'il n'a pas l'intention de compliquer la justice, d'autant plus que même les oiseaux de la forêt peuvent témoigner contre lui, a-t-il souligné. Il a demandé pardon au président de la République, au Rwandais en général et à tous ceux qui ont souffert des activités de FLN. L'avocat d'Onsabima Nakaliste, M. Moïse Nounabarachi, a demandé au tribunal que son client soit relaxé et poursuive le procès étant libre. L'organe de poursuite judiciaire a cependant présenté l'inquiétude selon laquelle il pourrait fouiller à la justice ou porter attente à l'enquête qui se poursuit ou commettre d'autres crimes. Il a en outre dit que le fait de plaider coupable devant les magistrats et devant l'office rwandais d'investigation et qu'il a revendiqué à maître prise ses crimes à travers des médias internationaux, rien ne justifie sa relaxation. Après avoir entendu les deux parties, le tribunal de base de Gassaro a décidé que le verdict sera prononcé sous 28 courants à 15h.